hé maman mes projecteurs bonjour voilà happy qui vient nous dire ce matin que tout ce qui s'est passé sur la toile là qu'il n'a plus le coeur tout ça où jusqu'à passer même sur la chaîne canal 2 était faux ha le 237 c'est un continent dont la toile qui s'est brûlée comme ça là affaire manager affaire producteur ou tout m'a pas derrière au passé tout ça était faux happy qu'est ce que tu veux nous dire aujourd'hui les amis parler trop parler ses maladies écoutez vous même ce que api nous dit ce matin après sa maladie il est que tout va bien maintenant qu'il ne prend plus le coeur donc il est conscient qu'on nous confondre ce n'est plus comme avant qu'ils parlaient les choses sans connaître ce qu'il est en train de dire écoutez vous même je vous prie après il y a audrey dache maman audrey vous connaissez bien on vous appuie sur facebook elle est là depuis depuis le début de sa carrière il y a certains qui la connaissent pas mais voilà depuis le début de sa carrière oui oui elle est là est-ce qu'on va encore présenter soldats nous au hp hp niveau santé ça va bien parce que j'ai ma mère j'ai ma mère qui prend sonne de moi actuellement j'avais fait un briefing de mon corps voilà de mon corps c'est à dire comment je digère comment je marche même dans la rue comment j'ai pas même aux toilettes donc je suis parti à l'hôpital on m'a donné les examens et ma mère me suit actuellement beaucoup 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 d'un niveau santé chers fans chers fanatiques d'appui de fuland et hp voilà il va très très bien il va très très bien et aussi le label me soutient niveau santé beaucoup 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 d'enfants par l'enseignement audrey est là bonsoir chez les fans il est au gré dache m'a fait maman crée il a rappelé qu'elle avait appuyé depuis le début j'étais là au village avant et pas dans l'action bon déjà il n'a pas eu d'étimation pour commencer et avec son producteur il n'y a jamais eu de problème tout ce que je peux dire c'est qu'il a été manipulé contre son producteur je ne veux pas me mettre à citer les noms mais ils sont ils vont se reconnaissent on sait pas ce qu'on prend vont se reconnaître je suis juste fier que la reconnaissance l'animal est dans son producteur marie que c'était pas face parce que son producteur a quand même été touché la main je veux pas dit que ça a été un mauvais producteur parce que depuis le début il s'est jamais porté en tant que producteur pour api au concret il s'est compétit il se comporte comme un père à bidon et au village il se comporte avec nous on avait tout la nourriture et ne voit pas ce que chaque jour donc je n'ai jamais été d'accord qui fumait n'a jamais été d'accord par rapport à d'autres décès à ces maladies qui lui donne et même ça ils sont peut-être d'accord qu'ils c'étaient plus que l'actualité c'est quoi le rapport actuellement c'est qu'elle rapproche entre ça mais ton ton projet de vos vos échanges vos rapports ça se passe bien bon bout j'avais été d'un briefing j'ai pris le téléphone moi même j'ai appelé mon producteur je lui ai dit grand frère qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui ne va pas chez toi parce que chez moi 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 je me sentais déjà un peu bien en santé j'ai appelé j'aime expliquer ce qui me dérange actuellement dans ma vie parce que c'est lui qui avait appris ma vie en main quand il dit qu'il avait appris ma vie en main c'est à dire il est temps de devenir mon producteur il m'a signé il m'a donné de l'argent c'est pas que peut-être il m'a donné de l'argent quand j'ai signé avec eux donc ils ne pouvaient pas je ne pouvais pas vraiment abandonner comme ça et beaucoup de gens m'ont posé la question qu'est-ce qui ne va pas à dire qu'est-ce qui va appliquer qu'est-ce qui va par HPT je faisais que je continue je continue je continue disant que non ah moi je ne connais pas il est là il est là il est là il est là on dit souvent c'est le petit qui s'est mis à genoux devant le gramme pour demander pardon quoi donc c'est le petit qui s'est mis le petit qui s'est mis à genoux alors pas je me suis mis à genoux vraiment à ma vie parce qu'il avait mes pages il avait ma vie il avait mes documents donc vous voyez beaucoup de choses beaucoup de choses et il fallait vraiment appeler pour ne pas rester comme ça sans ne rien faire sans ne plus chanter il fallait lui demander les excuses parce que je lui ai demandé les excuses on demande les excuses au grand ce n'est pas le grand qui va venir demander les excuses parce que moi il est flippé il est flippé vous connaissez le qui signifie j'ai flippé un peu dans cette partie tu lui as mis les excuses en fait tu as mis les excuses c'était pourquoi tu te sentais comment tu te sentais ou pas tu te sentais en fait c'est tu te reprochais non ? oui je me reprochais je me reprochais je me reprochais d'abord de la kidnaxion parce que là il faut dire la vérité on ne dit pas de kidnaxion on dit prendre on dit même ça comment être responsable d'un enfant qui ne veut pas avancer dans la vie parce que même toute ma famille avait déjà avait déjà appelé mon producteur pour lui dire non il faut faire quelque chose de quoi puis parce qu'il se grogue déjà beaucoup il prend des films d'accro donc il fallait vraiment arrêter ça on ne dit pas ça qui m'absente on dit prendre la responsabilité de son petit frère parce que c'est un grand frère et mes relations avec lui vraiment ce n'est que la musique c'est n'est que la musique parce qu'il y a ceux qui sont venus dire derrière homosexualité que j'ai couché avec mon producteur il y a ceux qui ont dit ça il y a ceux qui ont dit les trucs d'homosexualité il y a ceux qui ont dit non j'ai crampé qui m'a amené dans la rose croix des trucs comme ça beaucoup derrière des choses qui ne sont pas bien mais si restez fort on s'est séparés et aujourd'hui vous allez vraiment voir le travail que nous on va vous montrer chez vous les bonnes où je savais ce que vous appelez soit le kyo m'appelle ça le banga où je savais le kyo c'est quand vous avez d'abord dit kidnaxion vous avez parlé de ça quand je suis parti à jamo vous avez toujours parlé de ça quand je marchais partout dans la rue vous avez toujours parlé de ça à mes films quand je suis passé à la rue ils me sont volés vidéo partout partout ils sont assigues je fumer la cigarette on me filmait c'est qu'à façon de quand même dans l'hôpital vous avez tout parlé de ça même quand j'étais avec ma mère quand elle sortit ma a e ma a e j'ai passé tant 2020 en 2021 avant que je le voyage vous avez toujours parlé de ça dans le niveau avec le kyo où je suis j'ai arrêté de fumer je fais fange à j'arrêter j'ai vraiment arrêter de prendre le coeur j'ai arrêté de prendre le coeur et je remercie et je remercie d'abord je remercie d'avoir ma famille je remercie mon producteur je remercie vraiment luta parce qu'il est venu chez ma mère jusqu'à me parler moi je n'habite plus à yaronde je reste déjà à boulot mais bientôt je vous serai à yaronde hey mama le producteur de abissi m'avait appelé quand la feuille s'échauffait bref je vous reviens dans une autre vidéo pour vous donner plus du détail concernant notre appel ça me dépasse happy aïe donc tout ça on t'avait seulement monté papa donc tout ça était faux donc ce que le producteur là me disait là était vrai je vous reviens les amis bienvenue au studio photo vision pro vision pro le studio photo vision pro vous ouvre ses portes du côté de yaoundé au quartier ngusso avec des appareils de dernière génération le studio vision pro vous propose des services tels que reportages vidéo et photo des cérémonies de mariage baptême anniversaire conférences séminaires obsèques et funérailles et bien d'autres événements peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez le traitement des vieilles photos l'agrandissement photo sur tous les formats nous vous proposons le service d'infographie conception des banderoles des affiches publicitaires tous travaux sur 2d et 3d sans oublier le montage audiovisuel le studio vision pro vous invite à venir faire les shootings photo pour les cérémonies de mariage anniversaire annonce embellissement de vos pages sur facebook et bien d'autres plateformes le studio vision pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'air les drones automatiques les caméras de dernière génération les vidéos projecteurs sophistiqués les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages bon à savoir le studio vision pro est situé dans la ville de yaoune au quartier ngousseau en face de la station totale en allant vers la chapelle numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 le studio vision pro les visionnaires de l'audiovisuel les visionnaires de l'audiovisuel les visionnaires de l'audiovisuel